En patrouille, les policiers le savent, il faut s'attendre à tout, notamment la nuit. Ils vivent parfois des scènes dignes d'un film d'action. Au commissariat de Lille cette nuit-là, Stéphane, ce policier de 50 ans surnommé Gitan, va encore une fois le constater. Stéphane fait partie de la BAC, la brigade anti-criminalité. A chaque fois qu'il part sur le terrain, il s'équipe pour faire face à tout type de situation. Alors là, ça s'appelle, c'est une arme non létale. C'est le LBD, lanceur de balle de défense. Vous voyez, donc là c'est du calibre 40 mm. Ça c'est une grenade lacrymogène, qu'on appelle MP7, un pistolet. Mais ça s'appelle un PE, chez nous c'est un pistolet à impulsion électrique. Donc ça, tu dois en prendre un. Voilà pour les cas les plus faciles à gérer, voilà ensuite pour les situations les plus dangereuses. Le H-Corp G36, arme de guerre. On est quasiment tous habilités à ce type d'armement. Et il est plus généralement utilisé en matière de terrorisme ou sur des gros, gros, grosses affaires où les gens sont armés, sont surarmés. Donc en fait, c'est de l'arme de guerre. C'est du gros calibre, c'est du 5,56. Ça fait des gros trous. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir gérer n'importe quelle situation. Et cette nuit-là, encore une fois, Stéphane va devoir faire preuve de beaucoup de sang-froid face à des individus prêts à tout. Comme à chaque patrouille, Stéphane et ses collègues sillonnent la ville en tentant de repérer les comportements dangereux. Comme ce conducteur qui vient de franchir un feu orange, presque rouge. Pourquoi vous pensez que je vous contrôle ? Je pense que j'ai dû passer au orange. Oui, monsieur, je vais vous rappeler quand même les règles du code de la route. A l'orange, quand on en a la possibilité, on s'arrête. Une imprudence et une piqûre de rappel. Mais ce soir-là, personne ne se souviendra de cette histoire. Car cinq minutes plus tard... Stéphane et ses collègues repèrent une voiture qui roule beaucoup trop vite à leur goût. En apercevant les policiers derrière lui, le conducteur accélère et il prend tous les risques. Il brûle notamment plusieurs feux rouges à plus de 100 km heure. T1, 59 de Bac, 110 Charlie, 3 priorités. On est derrière un véhicule Mercedes, on est sur l'échangeur 4 cantons. Il s'engage ensuite sur l'autoroute et roule à tombeau ouvert pour tenter de semer la Bac. Pour l'instant, on va le suivre tranquillement. On va bien voir ce que ça donne. Il doit être à peu près à... Peut-être 200 ? 200 km heure et dans sa fuite, il n'hésite pas à doubler des voitures sur la bande d'arrêt d'urgence. Mettant la vie des autres usagers en danger. A plusieurs reprises, il fait semblant de prendre une sortie avant de donner un coup de volant au dernier moment, au risque de créer un accident. Attends, 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 là c'est le moment de vérité. Il biffure qui... Ouais, toujours l'île, toujours l'île, toujours l'île. Il éteint ses feux, espérant sans doute disparaître, puis sort de l'autoroute. Il manque alors de percuter un trottoir. Et un peu plus loin, après un nouveau coup de volant, Stéphane et ses collègues l'évitent de justesse. Ouais, bah attends, putain, putain, c'est bon, on va... Putain, ça repart. Allez, on reprend en direction l'île, allez. Là, tu peux mettre en action les copains. On le reprend, on le ramène sur l'île, ouais, on prend l'embrochement d'autoroute, on repart sur l'île. Le chauffard rebrousse chemin. Tous les policiers de l'île sont maintenant en état d'alerte. Stéphane ne le sait pas encore, mais il vit la course-poursuite la plus longue de sa carrière. Bonsoir, aujourd'hui, direction l'île pour découvrir le quotidien d'une brigade spécialiste des opérations coup de poing. La BAC, la célèbre brigade anti-criminalité. Des policiers de choc en première ligne sur le terrain jour et nuit. Viens, viens, bouge pas. Couche-toi par terre. Bouge pas. Mets les mains dans le dos. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Tu me traites encore d'enfoiré une deuxième fois ? Je te fais un outrage. En ce moment, les BAC, comme on les surnomme, font face à un phénomène très inquiétant. Des délinquants de plus en plus inconscients et surtout de plus en plus jeunes. Certains n'ont que 12 ans et sont pourtant déjà très aguerris. On voit la voiture qui a été volée il y a deux jours. Ils vont faire la tentative de vol de téléphone à bord de cette voiture ce matin. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on est rentré dans une voiture, une scène pour la joignée. C'est-à-dire que c'est quoi ? Nous avons partagé le quotidien de Stéphane, surnommé Gitant, une figure de la BAC. Il découvrira un trafic invraisemblable, un pompiste clandestin qui revend après casser de l'essence d'une provenance douteuse. C'est quoi dedans ? C'est ça, c'est vite ça ? Il faut faire avec une bouteille de plastique. Bon, ils en mettent plus à côté que dedans, mais bon. Après, c'est des artisans, ils font ce qu'ils peuvent. Laurent, lui, va traquer des spécialistes du vol d'outils qui revendent leurs butins sur Internet. Après une filature plutôt étonnante, il va tomber sur la planque d'un incroyable receleur présumé. Est-ce qu'il y a des choses bizarres dans votre appartement ? Bizarres. Je ne sais pas. Les outils ou... Par exemple ? Oui. D'accord. Des disqueuses, des perceuses, des burineurs. Une machine comme ça, ça coûte entre 1000 et 1500 euros la machine. Donc bon, la vague pour moi, ça reste le match de policier, mais dans la police, c'est une brigade à part. Policiers de Lille, immersion exclusive avec la brigade anticriminalité. C'est un reportage signé Mathilde Boutelli. Cette nuit-là, nous retrouvons Stéphane et ses collègues, lancés à la poursuite d'un fuyard. Le conducteur prend tous les risques, parfois tout faisait un, depuis près de 20 minutes. Il n'a pas de solution, il n'arrive pas, il ne nous baisera pas. Il n'arrivera pas à nous décrocher. Je te dis, il ne s'est pas pour dur. Après avoir quitté la ville par l'autoroute, il revient vers l'île où le trafic est plus dense. Et ça, ça fait les affaires des policiers. Il y a du monde devant, putain, il faut juste faire ralentir tout le monde, il est baisé. Mais l'homme continue à se faufiler, passant parfois par des trous de souris. Au volant, Fabien, le collègue de Stéphane, fait preuve d'un sang-froid impressionnant. Notamment lorsque le chauffard prend cette voie à contresens, manquant de heurter une voiture de plein fouet. Ouais putain, il est bloqué ! Bon, il repart, il repart, il repart. La course-poursuite dure déjà depuis plus d'une demi-heure. Et elle arrive maintenant en centre-ville. On arrive presque à liberté. Stéphane et ses collègues commencent à se demander comment tout cela va finir. Quand soudain, au bout de cette ligne droite, le conducteur pile brusquement. On est là, 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 on est là. Il prend la fuite à pied. Stéphane se lance à sa poursuite. Son collègue Fabien, lui, se jette sur les deux passagers pour les interpeller. Il en menotte un au volant. Pour l'autre, il peut compter sur le renfort de ses collègues qui viennent d'arriver sur place. De son côté, Stéphane est distancé. Mais quelques centaines de mètres plus loin, le chauffard sera intercepté par une autre patrouille. La fin d'une course folle qui aurait pu faire de gros dégâts. Et apparemment, ça n'est pas leur premier coup d'éclat ce jour-là. Donc on vient d'interpeller trois individus grâce à tous les collègues. Je répète, tous les collègues environnants. Donc trois individus interpellés. Et dans la journée, il a fait un refus d'eau de tempéré. Des collègues CRS du côté de Vinov-Dasque, Pomp-de-Bois, si j'ai bien compris. Donc on va faire enlever le véhicule avec mesure conservatoire. Et les trois individus vont être ramenés au commissariat. Stéphane ne va pas tarder à comprendre pourquoi ces trois hommes cherchent par tous les moyens à échapper aux forces de l'ordre. Mais pour l'instant, il prend le temps de féliciter son collègue Fabien. Bien joué, mec. Le pilote a su garder son calme au volant pendant cette interminable course-poursuite, la plus longue de sa carrière. Je ne cache pas que je suis là. Ça redescend là et... Fatiguant. Fatiguant. Parce qu'il faut rester concentré. Et surtout qu'on a du monde aussi dans la voiture. Donc on ne va pas se mettre en danger. On va pas mettre les collègues en danger, surtout les autres usagers. Plus d'une fois, on a dû éviter des petits îlots sur la route. Donc c'est compliqué, surtout quand c'est des endroits où c'est pas éclairé et où on connaît pas, en fait. Donc... Mais bon. Pas de casse, pas de bobos, c'est le principal. Les trois jeunes sont conduits au commissariat. Les policiers ne savent pas encore pourquoi ils ont pris tous ces risques. Cette histoire restera sans doute plusieurs jours dans leur tête. Je vais te dire, ça fait 30 ans que je fais mon métier. J'en ai eu des chauffeurs. Mais ce que t'as vécu là, il y a un peu de gens qui l'auront vécu. Sérieusement. On était en sécurité. On n'a jamais eu peur d'être très, très bien conduits. Ce soir, Fabien a marqué des points. Dans les couloirs du commissariat, Stéphane croise le conducteur responsable de cette folie. Il refuse de s'expliquer, mais sur lui, les policiers ont découvert plusieurs indices. Sur le chauffeur, on retrouve une pièce d'identité qui a été dérobée au mois d'août. Il dit ne pas savoir ce que c'est. Mais en fait, quand on interroge les fichiers, elle a été volée, je pense, sur un cambriolage. De plus, sur lui, on retrouve du produit. On ne sait pas ce que c'est. Lui nous dit que c'est du beurre de carité, mais ça s'apparente plus à de l'héroïne. Il a en défaut le permis de conduire. Et le véhicule, il l'aurait trouvé ou prêté. Donc là, pour l'instant, c'est assez vague. Le jeune homme est désormais soupçonné de cambriolage et de trafic de stupéfiants. L'enquête est en cours. Pour ce refus d'obtempérer, il risque déjà 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. À Lille, il y a une fierté locale qui compte des milliers de fans ou plutôt des milliers de supporters. Le club de foot, le LOSC. Comme dans tous les grands clubs, ces joueurs sont très bien payés. De quoi attiser les convoitises. Les hommes de la BAC vont encore une fois le constater. Il faut que j'aille au sous-sol chercher mes affaires. En cette fin d'après-midi, c'est Sébastien, une figure de la brigade, qui dirige les opérations. À 42 ans, il affiche déjà 22 ans d'ancienneté. On est dans quelle voiture ? À cette heure-ci, pour ces hommes de terrain, l'une des alertes les plus fréquentes, ce sont les cambriolages. Des particuliers qui retrouvent leur maison dévastée en rentrant du travail. Et justement... On sentait là, deux individus d'entrée-signes. On va s'en prendre plus d'infos. C'est reçu, on est hyper-centre de Lille, on va s'y rendre. Alors là, on va sur un cambriolage en cours. Deux individus qui sont vus par des caméras dans un domicile. Donc on va s'approcher. Un cambriolage en cours. Sébastien et ses hommes ont peut-être une chance de coincer les malfaiteurs en flagrant délit. Mais ils sont loin d'imaginer qu'ils viennent d'hériter d'une affaire sensible. En chemin, nouvelle information. C'est le joueur de foot du LOSC, Jonathan Iponectif. C'est ça, le joueur de foot du LOSC ? La victime n'est autre que Jonathan Iconet. L'un des attaquants vedettes du LOSC. Dès le lendemain, l'affaire fera la une des journaux. Confirmant que les joueurs de foot sont désormais des cibles de choix pour les cambrioleurs. Et vous allez comprendre pourquoi. Sébastien arrive dans un quartier résidentiel où tout le monde connaît la star et sa voiture. Bonjour, c'est la police ? Oui. Le joueur, il est là. Et derrière, apparemment... Les policiers se précipitent. Au bout de cette allée, ils découvrent la maison que le joueur occupe lorsqu'il s'entraîne à Lille. Une autre patrouille de la BAC est déjà sur place. Mais difficile d'entrer, un dispositif qui répand du gaz lacrymogène s'est déclenché. Vous êtes passé sur les arrières ou pas ? Ouais, il faut attendre. C'est pas la peine. Là, tu... Ça pique. C'est un fumigène avec la télé à l'arme. Malgré la fumée, Sébastien et ses hommes investissent la maison. Les mecs sont encore dedans. Faites attention. Prudemment, ils fouillent chaque pièce, l'une après l'autre. Ça picote, là. Le moindre recoin. C'est ici, c'est là. La moindre cachette. De la cave au grenier. Faut fonctionner là. Ils ont dû quitter les lieux avant. Vous avez pensé ? Ouais, bah on a fait... On a visité quasiment toutes les pièces. On va refaire plus scrupuleusement chaque pièce. Mais visiblement, ils sont déjà partis, quoi. Une fois la fumée dissipée, Sébastien tente de retracer leur parcours. À en croire cette trace de main, les cambrioleurs semblent être passés par ici. Peut-être par cette fenêtre-là, quoi. Mais nous, on était sur les arrières, donc on n'a rien vu. On les aurait vus, en fait. On était sur le chemin du côté, là. Alors les malfaiteurs ont-ils eu le temps de dévaliser le joueur de foot ? Il semble en tout cas s'être attardé dans plusieurs pièces. C'est fouillé. Ouais, de la bague Bravo 4, pour les collègues, pour info, la chambre, elle est fouillée. C'est positif. Donc là, c'est positif. Ça a été cambriolé. Une armoire vidée dans cette chambre. Des affaires au sol. Mais c'est une autre pièce que les cambrioleurs visaient. Le dressing. Alors on est dans le dressing, en fait. C'est ici qu'ils ont été vus par la télé-alarme. Il nous avance que deux individus sont dans le dressing, en train de fouiller. Donc c'était ici, quoi. Et là, vous constatez quoi ? On constate que ça a pu être fouillé un petit peu. Il y a des affaires qui traînent au sol. Les tiroirs qui sont ouverts, en général, c'est super bien rangé, c'est ce genre d'endroit. Donc effectivement, on voit que ça a été fait, quoi. Sébastien ne croit pas si bien dire. Alors qu'il inspecte les lieux, la victime, Jonathan y connaît, la star du foot en personne, arrive sur place. Il était parti faire une course et raconte qu'un peu plus tôt, il a cru voir chez lui deux silhouettes et le flash d'une lampe torche. Les deux cambrioleurs se seraient donc glissés dans son domicile alors qu'ils faisaient la sieste. Ils auraient donc attendu le départ du footballeur et de sa compagne pour dévaliser la maison. En fait, ils étaient à l'intérieur. En fait, il a quitté le domicile et environ une demi-heure, trois quarts d'heure après, il était dans un magasin. Il a reçu l'appel de la télésurveillance pour dire qu'il y avait des individus. Donc, il se serait dissimulé dans le domicile pendant qu'il faisait la sieste et en quittant le domicile, ils ont opéré à ce moment-là, quoi. En plus de la trace de main, Sébastien a peut-être une piste à exploiter. Les caméras dissimulées dans la maison. Et il y a moyen d'avoir des photos des mecs avec la télésurveillance ? Il y a des caméras. Il y avait des caméras. Est-ce que c'est possible de nous les montrer ? En attendant ces images, le joueur cherche à établir le montant de son préjudice. Et dans son dressing, mauvaise surprise. Des objets d'une grande valeur ont disparu. Les montres, vous savez à peu près le tarif environ ? C'est en montant. En gros, 250. Par montre ? Oui, j'arrive. Par en tout. D'accord. 250 000 euros qui viennent de s'envoler. On a fait la visite du domicile à l'équin, donc on n'a trouvé personne. Visiblement, à vue de nez, d'après le requérant, le propriétaire des lieux, il y aurait cinq ou six montres volées pour un préjudice de 250 000 euros. Je t'en prie quoi ? La veste Louis Vuitton verte. Deux manteaux de genre. Veste Louis Vuitton verte. Visiblement, des montres de luxe d'une marque bien connue avec des diamants qui ont été volés environ cinq ou six montres, d'après ce que j'ai compris. Donc un gros préjudice. Le jeu en vaut la chandelle, le préjudice c'est important, c'est quand même une personnalité. Il y avait un gros enjeu financier, des montres de luxe. Ils savaient, oui, ils n'ont pas tapé ici par hasard. L'affaire devient sérieuse. Alors comme à chaque fois, Sébastien appelle du renfort. L'identité judiciaire qui va se déplacer rapidement. Parce que le préjudice est quand même très important, c'est pas rien. Il y a en plus des lunettes de grande marque qui ne sont pas encore estimées. Les affaires de foot, des chaussures aussi. Donc les préjudices dans ce milieu-là montent très très vite. Voilà pourquoi les footballeurs sont pris pour cible. D'ailleurs, pour Jonathan Iconet, ça n'est pas la première fois. Quand je me suis fait comme voler ici déjà là. C'était passé par derrière ? Ouais, et pour renforcer le truc, ça a cassé le volet. Difficile de coincer ces cambrioleurs rapides et rusés. L'enquête est toujours en cours. Là maintenant, il y a un équipage de police secours qui va gérer, qui va traiter le cambriolage en tant que tel. Il y a une équipe de l'identité judiciaire qui va venir faire le relevé d'empreintes pour essayer de retrouver des empreintes et essayer de travailler en investigation sur le cambriolage. Mais certains voleurs sont beaucoup moins aguerris. Ils commettent des erreurs et se font prendre la main dans le sac. Allez, roule. Ce sont parfois les victimes des cambriolages elles-mêmes qui donnent un grand coup de pouce aux policiers. Exaspérés par ces vols à répétition, certains mènent eux-mêmes l'enquête. Exemple ce matin-là au commissariat de Tourcoing près de Lille. Ce retraité arrive la boule au ventre. Il vient d'être dévalisé. Bonjour, ça c'est pour le porté plein. Depuis près de 30 ans, cet ancien soudeur constituait une panoplie complète d'outils. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Ils m'ont forcée mon cabanon, le nabri zardin, et ils m'ont brûlé tout l'outillage. L'outillage, il y avait beaucoup de choses ? Oui, il y avait à peu près presque 2 mètres cubes de matériel. Outillage électrique, comme la semaine dernière, j'ai voulu bricoler, j'ai voulu aller chercher ma scie. Il n'y avait plus de scie. Mais une fois le choc passé, ce retraité ne va pas se laisser faire et ce cambriolage ne va pas rester impuni. Quelques jours plus tard, au commissariat de Lille, une patrouille de la BAC s'apprête à partir sur le terrain. Ouais, ouais, bon, ils savent comment ça marche. Ils sont prudents. Laurent, ce brigadier chef de 43 ans et 18 ans de BAC à son actif, pilote les opérations. Avec lui, Sofiane, ce gardien de la paix de 28 ans. On se rejoint sur le tarmac ? Ça marche. Et au cours de leur patrouille, ils vont entendre parler de ce vol d'outils. Sur son téléphone, Sofiane reçoit ses photos. Le retraité a fait lui-même des recherches et il a retrouvé son matériel sur un site de revente entre particuliers. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, bah ouais, il y a quand même beaucoup de machines et puis... Ouais, ouais, non, mais même, de toute façon, les poignées sont cassées. Bah, puis même les vieilles ponceuses vibrantes AEG, t'en trouves pas... Enfin, c'est des machines vraiment anciennes, t'en trouves pas partout, quoi. Donc là, on a l'info, on a une victime qui aurait reconnu du matériel électroportatif qui serait mise en vente sur un site style Le Bon Coin, Marketplace. Donc ça serait... Selon lui, il est sûr à 100% parce qu'ils ont vraiment des choses assez... Qui sont... Qu'on peut remarquer vraiment des trucs particuliers, des petits endroits cassés. Donc lui, il est sûr que c'est son matériel. Bien décidé à récupérer ses outils, le retraité a contacté le vendeur. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé le numéro en se faisant passer pour un acheteur potentiel. Donc là, lui, il est déjà en place de la balle, monsieur. Il est en attente des... des vendeurs, entre guillemets, pour une transaction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se rapprocher discrètement. On va essayer de faire un petit flagrant délit de recel de vol. Par téléphone, les policiers donnent leurs consignes aux retraités. Qu'il est au contact, s'il peut laisser son téléphone allumé, pour que nous, on entende la conversation. Laissez votre téléphone en appel, dans votre poche, histoire qu'on entende la discussion, histoire qu'on intervienne quand on peut, quoi. Se faire passer pour un acheteur, les policiers n'ont pas le droit de le faire eux-mêmes. La procédure pourrait être contestée par un avocat. Là, ce qui est important, c'est... c'est la victime qui se fait passer pour un acheteur. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le coup d'achat. Voilà, parce que si c'est... si le coup d'achat, entre guillemets, il est fait par un policier, c'est considéré comme une incitation à commettre un délit. Et ça peut ne pas tenir au niveau légal. Donc du coup, là, c'est parfait, parce que c'est génial. Le monsieur l'a pris là devant. Il s'est déjà fait passer pour un acheteur. Il l'a déjà donné rendez-vous. Direction à un quartier sensible que les policiers connaissent bien. Le défi, à présent, s'approcher sans être repéré. On va se mettre sur le parking du restaurant universitaire. Il y a un trafic de stupes qui est souvent en place à ce endroit-là. Il y a des chouves de partout au niveau de la passerelle. Là-bas, il y a des mecs qui surveillent de partout. Donc si on rentre dans la rue, c'est même pas la peine. Ça ne se fera pas. Quelques minutes plus tard, coup de fil du retraité qui, par sécurité, est venu au rendez-vous avec ses deux fils. Ça, vous devez monter dans l'appartement. OK, ça marche. De toute façon, vous restez en lien au téléphone. On va voir, on va gérer ça derrière vous. Il faut pas faire genre, ouais, je te prends tout machin, tu vois, tu prends, tu cibles les belles machines, tu vois, genre la défonceuse, Itachi, tu prends de la belle machine, tu dis, ouais, bah tu me fais combien pour ces 3, 4 machines-là ? Tu me fais quel prix ? Et puis tu dis, ouais, bah vas-y, j'arrive, je vais, où est-ce que je peux retirer de l'argent ? Il va dire, ouais, bah là, il y a un distributeur, il y a un distributeur à la pharmacie. Tu dis, bah bouge pas, je reviens. Comme ça, une fois qu'on a le domicile, nous, on y retourne. Ça roule ? Ça te va comme ça ? Si le plan se déroule comme prévu, les policiers auront la certitude de retrouver les outils chez le recèleur présumé. Et un quart d'heure plus tard... Donc là, ils ont dit quoi ? Ils ont dit qu'ils allaient retirer de la thune ? Le mec, il est avec sa femme et ses 2 enfants dans l'appartement. Ça marche. Par sécurité, le retraité et ses fils ont pour consigne de quitter les lieux au plus vite. Ensuite, les policiers passent à l'action. Le recèleur présumé s'attend à voir revenir ses clients. Mauvaise surprise. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la police, monsieur. C'est la police ? Oui. Venez voir un peu, nous, s'il vous plaît. Bon. Vous habitez tout seul ici, monsieur ? Oui. Je vais vous poser une question, monsieur. Oui. Je veux une bonne réponse tout de suite. Ok. Est-ce qu'il y a des choses bizarres dans votre appartement ? Bizarre. Je ne sais pas. Les outils ou... Oui. Par exemple ? Oui. D'accord. On la joue tranquille ou... Oui, on fait tranquille. Bah, oui. D'accord. Ça marche. Tu vois, c'est cuit ? Dans son appartement, Laurent et ses collègues vont constater que le recèleur présumé est mieux achalandé qu'un magasin de bricolage. C'est la caméra, 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 c'est la caméra ? Oui. Pendant près d'une demi-heure, ils ressortent les bras chargés d'outils en tout genre. On a tout, des disqueuses, des perceuses, des burineurs, des machines à bois, des machines de toutes sortes, en fait. Il y a même plusieurs corps de métier, donc ce genre de machine Hilti, on est vraiment sur une gamme hyper professionnelle. Une machine comme ça, ça peut coûter entre 600 et 800 euros pour une machine. Donc là, c'est pareil, Festool, c'est du très haut de gamme, donc ça peut vite chiffrer, en fait. Même pour une petite valise comme ça, on peut être vite sur des sommes allant de 500 à 1000 euros, quoi. Devant les policiers, le recèleur présumé affirme avoir acheté tous ces outils pour 300 euros seulement. Laurent n'y croit pas une seconde. Une machine comme ça, ça coûte entre 1000 et 1500 euros la machine, donc bon, on est loin du compte. On est loin du compte. L'homme va devoir s'expliquer, l'enquête commence, elle va durer plusieurs semaines. Mais avant même d'en connaître le résultat, les policiers peuvent annoncer une bonne nouvelle à la victime. Le lendemain matin à Tourcoing, il y en a un qui devrait retrouver le sourire. Le retraité se présente avec ses deux fils pour récupérer ses biens les plus précieux. Alors, moi j'avais pas de plainte. Ça, c'est un nom ? Oui. Allez, on va tout mettre de côté. Et celle de l'autre, on en a fait deux. Allez, c'est bon. Devant lui, sa collection d'outils amassée au cours de sa carrière. Et voici le petit détail qui a trahi le recelleur présumé. Sur l'annonce, on a vu l'application, on a retenu tout de suite nos affaires. Grâce à ça. Il y a une liste complète avec... Avec tout ? Avec tous les outils, oui. Ça fait un peu plus de 30 ans que je fais les marchés au bus. J'achète... Je stocke... Donc vous avez mis 30 ans pour acquérir tout ? Oui. D'accord. Donc quand ça a été volé, forcément, quelle émotion ça vous a... Eh bien, ça fait trois jours qu'il t'arrête. Le retraité est ému aux larmes. De quoi rendre fier, Laurent et son équipe. Il est content, papy. Ça, t'as beau faire, les anciens, ils ont... C'est sentimental. Leur matériel, c'est... C'est comme si tu leur prenais un bijou ou... Voilà, tu vois, c'est... La meilleure satisfaction, c'est de voir la victime qui récupère ses affaires. Voilà, c'est... C'est pour ça qu'on bosse. C'est la... C'est... Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Ça se termine bien. Ouais. Il faut se dire. On est content pour vous. Un bon souvenir pour Laurent, qui célèbre le soir même. Un événement un peu spécial. Après le travail, la BAC, en tout cas ceux qui ne sont pas de garde, se retrouvent dans ce bar. L'établissement, sans doute le plus sécurisé du pays ce soir-là, propose des stands de tirs, mais de fléchettes cette fois. Et il n'y a pas que la compétition qui motive ses collègues devenus amis. Allez ! Ce soir, la star, c'est Laurent. Il n'y a pas de pression. Oh non ! Il faut fermer. Jamais, après le travail, il n'y a jamais de pression. Un si peu quand même ! Aïe ! Si Laurent est ému, c'est parce qu'après 22 ans de bons et loyaux services, il va quitter la police dans quelques jours pour une nouvelle aventure professionnelle. C'est une page qui se tourne, c'est une autre page qui s'ouvre, alors j'y reviendrai certainement plus. Maintenant, je ne peux pas oublier ces 22 années que j'ai passées avec tous ces mecs-là. Et puis, mais bon, on continue à se voir en dehors du travail. Voilà, on est surtout une bonne bande de copains. Toute la BAC est venue rendre hommage à Laurent, mais dès le lendemain, elle reprendra du service et tombera sur un trafic pour le moins étonnant. Sur le terrain, ces policiers le constatent. Pour gagner un peu d'argent, certains mettent en place une sorte d'économie parallèle. Une délinquance du quotidien, parfois surprenante. Cette nuit-là, nous retrouvons Stéphane. Sa première intervention de la soirée, un SDF qui importune un commerçant. Viens avec moi. Xavier, on va reculer. On va se positionner là. Mais brise en panneau. Dis-moi ce que tu veux, vite. Décide-toi, décide-toi. Je veux que tu prennes la route. Je veux que tu prennes le chemin par là. Je suis de toutes les couleurs. Je ne suis pas LGBT. Allez, passe une bonne soirée. Je peux y aller ? Non, non. Non, non, on ne fait pas les que machins. Si tu veux partir par là, ça m'arrangerait. Allez, 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 allez. C'est par là maintenant. Des sans-abri en état d'ivresse, le quotidien de Stéphane. Mais au cours de sa patrouille, nous allons découvrir une autre réalité beaucoup plus étonnante. À ce carrefour, il croise une vieille connaissance. Arrête-toi là, on va taper le contrôle, c'est les mecs de l'essence. Bonsoir, monsieur. Encore ? Ben oui, encore moi. Vous sortez les mains des poches, je voudrais voir vos mains. Sortez les mains des poches, je vous ai dit... Oh ! Prends-moi bien, comment tu me parles ? Ah, ok, allez. 803. 803. Allez, vas-y, tu es avec moi. Si tu veux que tu le fais avec moi ? Laisse-le, 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 laisse-le. Cet homme, Stéphane, connaît bien son petit trafic. Il a ouvert ici une sorte de station-service clandestine. Les policiers passent leur temps à le contrôler, mais il revient sans cesse. Il gare plusieurs camions dans la rue avec, à l'intérieur, sa marchandise. C'est quoi tout ça ? C'est quoi ? C'est quoi dedans ? C'est vide, c'est vide. C'est ça, c'est vide, ça ? T'as l'habitude, à chaque fois que tu viens ici, c'est comme ça. Du carburant a pris cassé. Les policiers en sont convaincus, cette essence est volée. L'homme est en tout cas furieux et son fils prend sa défense. Arrête de faire ton cinéma, là. Arrête de faire ton cinéma. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Je te calme. Arrête de le cinéma, qu'est-ce que tu me fais, là ? T'es rigolo, quand même. Bah oui, continue, continue. Tu me fais mal, là, qu'est-ce que tu me fais, là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Tu me traites encore d'enfoiré une deuxième fois ? Je te fais un outrage. Il m'a traité d'enfoiré. Alors que le contrôle se passe le garde. Un, deux. Pour ça, je m'excuse. Pour ça, je m'excuse. Est-ce que tu peux me le maintenir gentiment à disposition ? Monsieur est très énervé. Je vais finir mes constatations. Une fois l'homme sous bonne garde, Stéphane réunit les preuves de ce business clandestin qui semble tourner à plein régime, si on en croit le nombre de bidons. Donc là, vous avez des vides. Il y en a un plein ici. Vous avez des gros tuyaux, donc, de l'extérieur, on les voit, qui servent à remplir, donc peut-être à siphonner des réservoirs de camions. Quand on est arrivé, ce monsieur était en train de remplir le réservoir de tierces personnes avec du carburant et le vendre en fait à moindre coût. Le seul problème, c'est où trouve-t-il ce carburant ? Une activité aussi incroyable que dangereuse. Avec tous ces bidons en plein centre-ville, un incendie aurait sans doute de graves conséquences. Il faut ça avec une bouteille de plastique. Bon, il y en a plus à côté que dedans, mais bon. Après, c'est des artisans, ils font ce qu'ils peuvent. Là, en fait, il y a les gens qui se pointent. Ils viennent acheter, en fait, c'est la succursale du carburant à moindre coût. Le seul souci, c'est que pour vendre moins cher du carburant, il faut l'acheter. Et normalement, ça coûte plus cher à la pompe. Donc savoir d'où vient ce carburant. Donc s'ils n'ont pas de justificatif et qu'on a réussi à trouver tout le reste, on les ramènera en recel de vol. Parce que moi, s'ils ne peuvent pas justifier de ce carburant, hop, on les ramène. Les policiers tentent aussi d'obtenir les témoignages des clients, comme ce jeune homme présent sur place. Mais c'est loin d'être simple. C'est à qui la voiture ? Tu habites ou toi ? Tu fais quoi ici ? Tu fais quoi ici ? J'aime pas que je le connais. D'accord. Sauf que cette fois, sur le pompiste amateur, les policiers font une découverte inattendue. Ah bah c'est bon, allez. Allez, c'est impeccable, on va le ramener avec ça. C'est pas trouvé, j'aurais même pas trouvé ça. Vous avez trouvé le stupéfiant, monsieur ? Non, après. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est bien, merci, hein, merci. Sur la palpation, on trouve de l'herbe de cannabis et de la cocaïne, qu'il aurait trouvé dans son... dans l'entrée de sa résidence. C'est quand même bizarre. L'homme est désormais soupçonné de trafic de stupéfiants, en plus du trafic d'essence. Ok, super, impeccable, allez. Direction le commissariat. Stéphane n'est pas mécontent de son opération et de ne pas s'être laissé distraire par la réaction du faux pompiste. Dans ces moments-là, il faut éviter de s'énerver, mais il faut quand même rester assez ferme, sinon on repart sans rien. Si l'homme s'est mis en colère, c'est peut-être aussi parce qu'il ne voulait pas que les policiers saisissent ces stupéfiants. L'air de rien, il y en a pour une jolie somme. Donc là, on va faire la pesée du cannabis. C'est de l'herbe de cannabis. Donc là, on est sur la base de 5 grammes de cannabis. On a un gros caillou de cocaïne. Donc là, on est à 10 grammes de cocaïne. Sur une base de revente à 60 euros, ça fait 600... Là, on a l'équivalent de 600 euros. Au total, près de 650 euros de drogue à la revente. De quoi alourdir son dossier. Donc c'était pas le but à la base de l'interpellation de ça, mais c'est ce qui découle. Selon ses dires, ses premiers dires, il les aurait trouvés dans son hall d'immeuble. Il voulait peut-être éviter que le jeune tombe là-dessus et tombe sur un trafic. Donc voilà, bon... La cocaïne, c'est pas non plus... C'est pas anodin. Donc on a ramené ce monsieur qui était de toute façon pas très coopératif. Voilà. Difficile de prouver la revente de stupéfiants. Mais pour détention, le pompiste clandestin encourt un an de prison et 3750 euros d'amende. Il devra aussi expliquer comment il s'est procuré son stock d'essence. Des trafics à Lille, bien sûr, il y en a aussi de beaucoup plus classiques, notamment les stupéfiants. Le lendemain, les policiers vont mettre en place une opération redoutablement efficace. Est-ce que tu veux un café ? Allez, c'est parti pour bien un café. Ça, c'est le mien. Mais pour l'instant, la journée de travail commence comme chaque jour par le rituel du café. Une sorte de rendez-vous de famille. Moi, je les surnomme mes frères d'armes parce que quelque part, voilà, on est super unis parce que le travail n'est pas évident tous les jours. Et demain, on peut vraiment partir sur quelque chose de très, très dangereux. Donc il faut qu'on puisse compter à plus de 100% sur les copains. Donc ouais, moi, c'est pas des copains, c'est des frères d'armes. Voilà, on est unis. On est unis par un métier. Et puis voilà, puis on passe aussi quasiment plus de temps au boulot avec les gars qu'à la maison. Donc à force, bien sûr, que ça devient plus que des relations de travail. Ça, c'est... Tu as beaucoup, surtout de nos tasses, c'est des surnoms. Donc là, comme moi, tu vois, c'est écrit Gitan. C'est un surnom qui m'est affublé depuis plus de 20 ans. Et voilà. Mais tu ne sauras rien de comment c'est venu. Ça reste mon secret. Ce jour-là, Gitan et ses collègues vont utiliser la ruse pour combattre le fléau des stupéfiants. Dans la cour du commissariat, une scène insolite. Contrairement aux apparences, Stéphane et ses hommes ne viennent pas de commander leur déjeuner. Ces deux livreurs sont en réalité des policiers qui vont tenter de coincer des dealers en flagrant délit. Les collègues vont être déguisés en livreurs de nourriture. C'est des sacs qu'on a customisés, on va dire. Donc voilà. Je pense que de loin, ça va faire la... Ça fera illusion. Leur mission ? Entrer dans un immeuble connu pour abriter des dealers et s'approcher au plus près pour constater la présence de stupéfiants. Et Stéphane a pensé aux moindres détails pour convaincre les plus curieux. J'ai fait des poubelles et j'ai retrouvé un vieux emballage de gure que j'ai agrafé et il y a une vraie commande. Donc si le mec il lui demande, il peut lui sortir la commande. J'essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Il m'a déjà fait et ça a déjà fonctionné une fois. Mais on ne le fait pas souvent parce qu'après, c'est bien connu. Donc là, il se passait un peu plus de six mois. C'est pour ça qu'on le démarre aujourd'hui. Mais oui, ça a fonctionné. Les livreurs partent les premiers. Un texto et après le top, télégramme. Allez, c'est parti. Stéphane et ses collègues se posteront à proximité du point de deal. Ils interviendront à leur signal et tout le monde y croit. Bon, allez, Loulou. Un de ces quatre ? A petit atta tout à l'heure avec les kilos. Avec les kilos. Stéphane n'a pas choisi sa cible au hasard. Sur l'île sud, je dirais que c'est quand même un gros, gros point. Il est connu, reconnu depuis longtemps. Je suis et puis nous, mais par contre, on m'attendra un petit peu. Le dispositif se met en place. Les voitures banalisées de la BAC sillonnent le quartier. Et très vite, Stéphane reçoit un premier message encourageant. Bon, alors apparemment, de ce qu'ils me disent, ils auraient réussi à passer le filtrage. Donc, est-ce qu'il y a... Pour l'instant, ils sont... Ils montent... Ils sont dans l'ascenseur, là, pour l'instant. Puis, un deuxième texto encore plus intéressant. Grosse odeur de bœuf. On va pas tarder à descendre, je vous dirais. Donc, déjà, l'odeur est présente. Comme on dit dans le jargon policier, ça sent bon. Et d'ailleurs, une minute plus tard... Top ! Allez, c'est parti, on y va. Un policier livreur a aperçu la réserve de drogue. En quelques secondes, les hommes de la bague sont sur place. Allez, go ! Et le piège se referme. C'est bon, vous sécurisez les ascenseurs si ça redescente ? Allez, on y va. On monte. Le trafic a lieu au 8e étage. Sans doute pour laisser le temps au dealer de disparaître en cas de descente de police. Et en haut, bonne surprise pour Stéphane. Yeah ! C'est bon. Super, les copains. Tiens, je crois. Alors, tiens. Voilà ce que les collègues viennent de faire. On te fera le décompte ultérieurement. Il y a quand même pas mal. Regarde, tu vois. On a pas mal de sachets. On a pas mal de conditionnements. Déjà de fait, on a les recharges. Et tu as aussi un petit... Tu vois, avec ce qu'ils ont. En fait, c'est un petit récapitulatif. Cette fois, aucun doute, il s'agit bien d'un point de vente. Avec sur place tout l'attirail du parfait dealer. C'est toujours pareil, c'est des trucs de conditionnement. Là, c'est une pesette pour faire les pesées. Et ça, c'est un téléphone de boulot. Il y a de l'argent au temps ? Dans la sacoche, on a. Le comptage précis se fera au commissariat. Les deux hommes présents sur place risquent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour revendre de stupéfiants. L'un d'entre eux conteste immédiatement les faits. Ce monsieur, on le voit régulièrement. On l'a déjà interpellé à de nombreuses reprises comme guetteur, vendeur. On est déjà allé faire des perquisitions qui ont été positives chez lui. Donc, tout ce qu'il peut vous raconter, c'est bien beau. Ça reste que des discours de belles paroles. Mais les faits sont là. Il est connu pour stup, il est connu pour usage, pour vente, pour trafic. Donc, il n'est pas là pour rien. D'ailleurs, l'un des policiers livreurs confirme son rôle de guetteur dans ce trafic. Je ne sais pas comment ça. On a été 11e, on a posé les vélos, on sait qu'ils vont dans l'8e. On a été senti. C'est un mec qui était assis en train de compter son argent et ça fait les stupéfiants. Et devant, il y avait deux guetteurs, genre on en rattrape un sur les deux. Le principal, c'est d'avoir le vendeur, le produit, l'argent. C'est ce qu'on a voulu. Grâce à leur déguisement, les policiers ont pu s'approcher au plus près et observer sans être vus. La ruse a fonctionné. Direction le commissariat où les deux hommes vont être placés en garde à vue. Reste à savoir quelle quantité de drogue contient ce sac. Au final, on est sur la base de 542 grammes d'herbes de cannabis. On a 77 grammes de résine. Donc on est sur un peu plus de 600 grammes de saisie. A 10 euros le gramme, on est sur 600 grammes et il y a 6000 euros. Plus ça, ouais. Plus la résine. Donc ouais, c'est pas mal. Ça va leur faire un trou dans leur budget mensuel. Et il y a 280 euros en billets. On n'a pas pléthore d'argent. Mais l'idée, c'est que si on avait fait plus tard, on aurait plus d'argent, on aurait moins de stupéfiants. Donc en fait, c'est difficile d'avoir les deux. Stéphane le sait, ses trafics reprendront dès le lendemain. Mais les policiers de la BAC ont démontré qu'ils pouvaient tomber sur les dealers à tout moment. Les stupéfiants qui envahissent certains quartiers et se nourrissent aussi de la détresse humaine. Comme la plupart des grandes villes, l'île a vu se développer un lieu bien connu des toxicomanes. Ce terrain vague, pas très loin du centre-ville. Clandestins et sans papiers y trouvent également refuge. Les policiers la surnomment la friche. Ils y mènent régulièrement des opérations qui ne les laissent jamais indifférents. C'est bon ? Allez. Vas-y, remonte. Ce matin-là, nous retrouvons Stéphane qui pilote l'opération. On va mettre des collègues à pied. Ils vont essayer de progresser dans ce terrain vague en se cachant un petit peu pour être vus à la dernière minute. Et nous, avec les collègues dans les véhicules, on va essayer de ceinturer tout le secteur. S'il y a des individus qui s'enfuient, qui seront peut-être chargés de produits, nous, on sera là pour essayer de les intercepter. Le dispositif est bien rodé. Il y aura un top qui va être donné par message, Loulou. Et une fois que tout le monde est en place, l'opération est lancée. Top, c'est parti. Au même moment, tous les policiers encerclent le terrain vague pour couper la route de ceux qui voudraient s'enfuir. Ça va ? Tu veux un coup de main ? Écarte-le. Cet homme a tenté de se débarrasser d'un pochon de cocaïne. Il est aussitôt menotté. Sinon, tu sais quoi ? Au pire, on l'embarque, on va le mettre de l'autre côté en attendant. sortez tous. Allez-y, sortez. Sortez, sortez. Ensuite, chacune de ces cabanes de fortune est fouillée et les premières découvertes ne vont pas tarder. Là, tiens, viens voir. Là, je crois qu'il y a un sachet. J'ai l'impression que c'est un sachet qui a été posé là. J'ai l'impression que c'est du stup, je vois, comme des boulettes. Il y a un sachet, mais il a dû le jeter, tu sais, au niveau de... Non, entre deux. Portemonnaie, ouais, tu vois, c'est que des bonbonnes. C'est quoi ? La cocaïne. Là, on a déjà trouvé trois cachettes de produits stupéfiants. Des petites doses de drogue que les policiers retrouvent cachées un peu partout sous les planchers et sur les toits. Héros. Et là, c'est de l'héroïne. C'est ce qu'on a récupéré dans la latte. Donc entre celle-ci, les deux autres... Oui, on a quand même je pense une bonne cinquantaine de bonbonnes. Des opérations menées régulièrement sur ce campement et à chaque fois, Stéphane est choqué par tant de misère. Ces gens, on leur dit pour pouvoir vivre et manger, est-ce que tu veux nous donner un coup de main ? Les mecs, ils dealent. C'est compréhensible. Humainement, je me dis, il y a vraiment... Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Des trafics de stupéfiants qui se nourrissent de cette extrême pauvreté. Mais Stéphane doit faire respecter la loi. Les revendeurs sont interpellés et conduits au commissariat. La drogue saisie sera détruite. 13 bonbonnes d'héroïne. C'est des petites bonbonnes mais bon, à la revente, c'est 20 euros. Donc l'air de rien, t'as déjà 260 euros de produits stupéfiants. Toujours des bonbonnes mais là, elles sont blanches, blanchâtres, on va dire. Donc là, ça s'apparente à de la cocaïne. Donc là, 30 bonbonnes. Ouais, il y a quasiment 1500 euros. C'est déjà une belle prise. Disons que c'est un manque à gagner. Et puis bon, on a retiré ça de la rue. Donc c'est toujours gratifiant. Voilà. Des trafics de drogue sur fond de misère sociale, le quotidien des policiers de la BAC. Mais en ce moment, à Lille, c'est un autre phénomène qui les inquiète. Alors que la plupart des jeunes vivent tranquillement et font la fête, certains s'affichent à la une des journaux. Agression, vol, violence, une délinquance des mineurs qui n'a rien à envier à celle des adultes. Certains adolescents, parfois même à peine sortis de l'enfance, n'hésitent pas à commettre des faits graves, à prendre tous les risques et à tenir tête aux policiers. Tu vas récupérer celle-là ou ça volait ? Bah je sais pas, c'est pas moi qui conduis. Cette nuit-là, nous retrouvons Sébastien. Et pour une fois, la nuit est plutôt calme. Quelques infractions routières, un tapage, rien de bien grave. Mais vers 2h du matin, dans les rues de Lille, un conducteur grille un feu rouge juste sous son nez. C'était une espèce de Fiat Pondva. Ça roulait fort. Le genre de comportement qui peut causer un drame. Sébastien a tout juste eu le temps de repérer le modèle de la voiture. On est venu de Dakar quand on vient de croiser une voiture qui fait tous les feux à vive allure. Une fièvre pour deux. Pour qu'il y ait des effectifs dans le secteur. Mais les recherches ne vont pas durer bien longtemps. Quelques minutes plus tard, à ce carrefour, il retrouve la voiture ou plutôt ce qu'il en reste. Ah ouais, on va y avoir cartonné. Donc il a tout de suite cartonné en fait. Ouais. Il est sorti par le côté de la norme, gros. Le conducteur a raté son virage. Elle arrachée, pneu crevé, il a abandonné son véhicule. Ouais, TN59 de la Bac Bravo 4, on l'a retrouvé, elle a accidenté la voiture. L'individu est en fuite, on va chercher aux alentours. Mais en fait, ils arrivaient de là. Ils ont voulu tourner à gauche et ils ont perdu le contrôle en fait sur le trottoir mais ils ont pris tout de suite les bits là, je pense. Il n'y a personne à bord donc apparemment le conducteur est parti par le côté passager, il a pris la fuite par là. Ça a dû taper quand même assez fort parce qu'il y a les panneaux qui se sont arrachés, on peut voir les poteaux qui se sont arrachés aussi. Alors qui est ce conducteur imprudent et pourquoi roulait-il à cette vitesse ? A l'intérieur de la voiture, Sébastien trouve une première piste. Il y a son téléphone. Un téléphone portable qui va s'avérer déterminant car au même moment, une silhouette apparaît dans la rue, celle d'un adolescent. C'est quoi ton nom ? T'habites où, toi ? Moi, j'habite à l'homme. C'est clair. À l'homme ? Ouais. Ah, c'est dommage. Tu viens de m'appeler en fait. Pas de chance, il vient manifestement d'appeler le propriétaire du téléphone retrouvé dans la voiture. Mon téléphone est lâché. Le téléphone, il vient de sonner dans ma poche. C'est celui qui était dans la voiture. Tu me prends pour un as ou quoi ? L'adolescent vient de se trahir, mais il se défend. Je pense qu'on a le coupable. T'étais où, là ? J'étais là, je t'arrête à faire un tour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas du tout. J'ai rien vu du tout. J'ai 14 ans. T'as 14 ans ? Là, il arrive comme ça. Il arrive du... Je reviens. Il me dit, je reviens. Il n'aurait rien à voir dans l'histoire, mais Sébastien a de sérieux doutes. Et d'ailleurs... T'es venu comment, ici ? Quelqu'un semble très pressé de le joindre. Peut-être un complice. Je pense qu'il est pas... C'est pas un anodin qu'il revienne à la voiture. À mon avis, ils étaient deux avec son pote. Son pote, il arrête pas de l'appeler. À mon avis, il vient de récupérer le téléphone qui était dans la voiture, voire peut-être d'autres choses dans la voiture. Pour Sébastien, difficile de prouver quoi que ce soit pour l'instant ? Il en profite pour faire une petite leçon de morale à l'adolescent. Donc, un enfant, il fait des choses d'enfant, il fait pas des choses d'adulte. C'est malheureux pour toi que d'être à 2h du matin dans une voiture pourrie à rouler comme un con, quoi. Mais l'affaire va connaître un rebondissement inattendu. Soudain, quelqu'un semble ouvrir et fermer la voiture à distance. Sébastien en tire une conclusion. Le conducteur de la voiture ne doit pas être bien loin. Et en effet, un peu plus loin dans la rue, les collègues de Sébastien tombent sur ce jeune homme de 17 ans. Et voilà pourquoi la voiture s'ouvre et se referme sans cesse. Tiens, c'est toi qui l'accueille de la voiture. Oui, c'est toi qui joues avec. C'est pour ça, quand tu marches, en fait, ça l'ouvre. Ça l'ouvre. Il a caché les clés dans sa chaussure. A chaque pas, il déclenchait l'ouverture. Il y a du stuf dans la voiture. Et voilà sans doute ce que les 2 adolescents voulaient récupérer. C'est léger. Il y a un petit peu de herbe. Quelques grammes d'herbe, les 2 jeunes semblent en consommer régulièrement. En froussession, en froussession. Et c'est pas ce qu'il dit. Non, ils nous disent ne pas être connus alors qu'ils le sont déjà. Malgré leur jeune âge, ils sont déjà connus de nos services. Le plus âgé reconnaît finalement les faits. C'est bien lui qui était au volant et qui a pris la fuite en apercevant les policiers. Bah t'as loupé le virage. C'est ça. On s'est croisés, tu nous as vus. Ouais. Bah franchement, à vue de nez, t'étais à plus de 100 km heure, c'est sûr. Des mineurs sans permis à plus de 100 km heure en ville. Le genre d'histoire qui agace Sébastien, lui-même papa. Ouais, bah c'est l'inconscience à l'état pur, quoi. Ils roulent comme des fous, ils crament les feux rouges, ils ont même pas conscience des dangers qu'ils peuvent prendre pour eux et surtout pour les autres, quoi. Et bon, ils sont là devant nous à nous dire que c'est normal, que c'est des jeunes normaux et que ça paraît être la normalité qu'en pleine nuit, deux adolescents se baladent en voiture, quoi. Ça aurait pu très mal finir, comme vous avez vu, à la vitesse à laquelle on les a croisés. Ils ont tout de suite vu que c'était la police, ils ont pris la première rue à gauche, bah ils ont loupé le virage. Bon, là, il y a plus de peur que de mal, ils sont même pas blessés, par chance. Mais ça aurait pu très mal finir, il y aurait pu avoir des morts ce soir dans leur véhicule. Deux jeunes à la dérive et qui restent mystérieux sur un point. Il vient d'où le véhicule, là ? Il vient d'où le véhicule, là ? Euh, le véhicule, c'est pas un mot. Ça, qui ? C'est un grand du quartier, mais c'est un mot. Oui, il va falloir que tu dises quand même d'où elle vient la voiture, il va falloir réfléchir et trouver vraiment un vrai argument que de dire je sais pas, hein ? Je vais vous dire comment ? Bah, la vérité ou... Bah, la vérité. D'où elle vient ? La vérité. La vérité. Mais alors ? Elle est au nom de qui ? Comment je peux vous dire ? Bah, il y a bien quelqu'un qui te l'a donné. Ils l'ont peut-être volé dans la soirée, on n'en sait rien. C'est quand même bizarre, elle ressort une personne qui habite sur l'air, c'est pas du tout le secteur d'ici, quoi. Puis ces deux gamins mineurs qui roulent dedans, c'est quand même étonnant, quoi. Donc, c'est une voiture qui a pas encore été signée à aller voler, quoi. La voiture part pour la fourrière. Vérification faite, elle n'a pas été volée. Les policiers pensent qu'elle a pu servir à transporter des stupéfiants. Les réseaux confient souvent cette tâche à des mineurs, qui, s'ils sont pris, ne risquent pas grand-chose. Les deux jeunes sont d'ailleurs rentrés chez eux le soir même. De très jeunes délinquants qui prennent tous les risques et qui n'hésitent pas à se montrer violents. Dès le lendemain, Sébastien va encore une fois le constater. T'as la sacoche avec les radios ? À peine parti en patrouille, un appel tombe à la radio. Une tentative de vol vient d'avoir lieu. Expliquez-moi comment ça s'est passé, vers où ils se sont... S'ils ont réussi à voler quelque chose et vers où ils ont pris la fuite. Il vient d'y avoir une tentative de vol à rage de téléphone. Les individus étaient 5 dans une voiture volée. La victime a eu le temps de relever la plaque. La voiture est signalée volée. Donc nous, on va aller traîner un petit peu là-bas, voir si on peut croiser cette 508, quoi. Des voleurs à l'arraché qui se promènent à bord d'une voiture volée. Sébastien ne va pas les chercher très longtemps. Deux interpellations ! Deux interpellations ! Donc les collègues ont interpellé deux des individus dans la 508. Il en reste trois en fuite. On va se rapprocher pour essayer de le retrouver. Deux suspects interpellés et encore une fois, Sébastien ne va pas en croire ses yeux. Les collègues, ils sont là-bas. La voiture, elle est posée là-bas. Bien joué, les gars. Ah, c'est des enfants. Quoi ? 12 ans, il n'y a pas de bien là-bas. T'as 12 ans ? Ouais, ouais. On s'en fait. Et donc, t'es content d'avoir 12 ans et de faire des conneries et de ne pas aller en garde-vue ? Les deux suspects sont à peine sortis de l'enfance. Et pourtant, ils sont soupçonnés d'un vol avec violence et circulaient à bord d'une voiture volée. Avec aplomb, l'un d'entre eux donne cette explication. « Il est pleuvé, j'avais froid. J'avais froid. Il pleuvait. J'étais en train d'attendre mon pote. Non, parce que ça a... C'est ? Ah oui, donc ça a été rire. Ça a été fleuvé. On avait froid. On est rentrés dans une voiture parce qu'elle était ouverte. La porte ouverte, dans l'ouvert. J'étais assis. Une traîne pour la voilue. Vous voyez, c'est quoi ? C'est pas l'usine. Ça nous inspire qu'effectivement, c'est de plus en plus jeunes et ils n'ont pas de limites, comme vous pouvez le voir. Ils s'en fichent complètement d'être interpellés et ils viennent nous dire clairement qu'ils ne seraient pas placés en garde-à-vue vu son jeune âge. Et donc, ils sont en toute impunité. Des délinquants très jeunes et qui pourtant commettent des faits graves comme des malfaiteurs aguerris. Donc voilà la voiture qui a été volée il y a deux jours. Ils ont fait la tentative de vol de téléphone à bord de cette voiture ce matin. Ils ont très certainement cassé la vitre arrière pour pouvoir la démarrer. Sébastien les soupçonne de commettre régulièrement des vols et des cambriolages. D'ailleurs, dans la voiture, ils découvrent cette pince coupante qui ne laisse guère de doute sur leurs intentions. Ça peut leur servir à couper des cadenas s'ils décident de voler un vélo, une moto. Ça permet aussi de pouvoir casser un carreau pour rentrer dans une habitation, de pouvoir forcer une serrure. Donc voilà, ils sont jeunes mais ils sont déjà multi-cartes. Les deux apprentis voleurs sont conduits au commissariat en attendant une décision du juge pour mineurs. Et cette délinquance de plus en plus jeune est aussi parfois très bien organisée. En ce moment, à Lille, une bande fait d'ailleurs de gros dégâts. Sa spécialité, le carjacking. Ils agressent des conducteurs, les sortent de forces de leur voiture et s'enfuient avec les véhicules. Cette nuit-là, Sébastien va tomber sur l'une de ses victimes. Une automobiliste paniquée vient d'appeler la police. En se garant devant chez elle, elle a eu la peur de sa vie. Ça s'est passé exactement ici. J'avais mis ma voiture là. Ils m'ont bloqué là devant avec la voiture garée. En fait, quand je les ai vus se garer seulement à moitié, je me suis dit qu'ils viennent me voler. Ils n'ont pas mis de coups dans la voiture et ils ont juste essayé de la clasher. Ils ont essayé d'ouvrir que celle-là. Ils ont vu que je ne bougeais pas et que j'ai rallumé la voiture pour démarrer. Et du coup, ils sont partis et ils ont tracé. Ils sont partis par là avec la voiture. J'étais tellement en panique que... C'est normal. Un peu plus tôt dans la journée, cette même bande a volé une autre voiture. Et encore une fois, les adolescents se sont montrés violents. Après, moi, je suis une parano de ça donc j'ai toujours tout fait. Vous avez bien fait parce qu'ils ont fait la même chose en en frappant une ce soir parce qu'ils ont en volé une déjà tout à l'heure. Sébastien et ses collègues le savent, ces jeunes délinquants inexpérimentés et prêts à tout sont très dangereux. Ils ne savent pas... Pour le coup, c'est vraiment piquer la voiture avec les clés sur le contact parce qu'elle tourne. Ils ne vont pas venir voler pour la démarrer. Voilà. Eux, ils ne savent pas. Ce n'est pas une équipe. Ils n'ont pas de boîtier pour démarrer sans... En tout cas, sachez qu'on est dans le coin et que vous avez mon numéro. qui terrorise les habitants. Les policiers de la BAC doivent au plus vite mettre la main sur cette banque. À partir de maintenant, ils vont être particulièrement attentifs au moindre signalement impliquant des mineurs. L'espoir de la brigade coincer ces jeunes malfaiteurs en flagrant délit. Ce soir-là, c'est Frédéric, ce brigadier-chef de 49 ans qui est de service. Avant sa patrouille, l'un de ses collègues lui a transmis les coordonnées d'un passant qui a repéré des individus louches. Oui, bonsoir, monsieur. C'est la police de Lille. C'est vous qui avez signalé les jeunes qui s'intéressaient aux véhicules en stationnement ? D'accord. Des adolescents peut-être en plein repérage avant un vol de voiture. Frédéric fonce sur place. Il s'agit peut-être des spécialistes du carjacking. 4 jeunes, 1m50, 1m60, un petit nord-africain qui était particulièrement énervé, qui insultait le mec et sa maman. À peine a-t-il fini sa phrase que son collègue à l'arrière repère des silhouettes qui pourraient correspondre. On va pas le droit, ça va le rentrer. Ça va le rentrer, ils ont réussi à rentrer. On va faire un premier passage pour voir ce qu'ils font. Pour l'instant, ils ont rien fait. Commence alors une surveillance discrète. Ils sont deux, ils accostent les... Ils sont en train d'accoster des résidents en fait pour pouvoir rentrer dans la résidence. T'as le mec sur le vélo, t'as le mec à gauche qui a enlevé sa capuche. Frédéric s'approche discrètement pour en avoir le coeur net. Et il va tomber sur un vol en direct, mais cette fois, la cible n'était pas une voiture. Bonsoir. Bonsoir. C'est la police. Tiens, tu te mets contre le mur ? Tiens, viens là, t'es. Ces deux adolescents étaient en train de faire main basse sur deux vélos de la résidence. Mets-toi là. T'as le vu de sa faute. Assieds-toi. Assieds-toi là. T'as le trou ? Ouais. Allez. T'as vu de ta faute, c'est un piste de pute. J'ai fait quoi ? T'as vu de ta faute, c'est un gros batarqueté. J'ai fait quoi ? Espèce de sale piste de pute. Bah, c'est des vélos qui viennent de voler. Je sais pas, j'ai pas mon vélos. Hein ? Ah, c'est pas toi, t'es dessus. Qu'est-ce que tu fais ici ? Le vélo, il est là, il est posé, ça a des gens qui habitent ici. Bah, assis. J'en ai fait des vélos. Bah, qu'est-ce que tu faisais dessus ? C'est toi, ça y est. Et lui, il ouvre la grille pour que tu sortes ? Non. Bah ouais, c'est mes yeux. Vous habitez pas ici ? Non. Alors pourquoi vous rentrez ici ? Pourquoi vous attendez les gens ? Depuis tout à l'heure, je vous regarde. J'ai tout vu, t'inquiète pas. Ces derniers mois, les vols de vélo ont explosé à Lille comme partout en France. Frédéric n'est pas mécontent de sa prise et il n'est pas étonné par le profil de ces deux jeunes. Bon, alors on va les présenter à l'OPJ et ce sera sûrement une garde à vue. Comme ils sont deux, c'est une tentative de vol en réunion. Encore de très jeunes voleurs, 14 et 15 ans. Frédéric n'a pas perdu son temps mais cette nuit-là, il va réussir un bien plus joli coup. Un peu plus tôt, la bande de mineurs spécialisées dans le carjacking a encore fait parler d'elle. En volant une Audi noire dont Frédéric, comme tous ses collègues, gardent l'immatriculation en tête. Et alors qu'ils scrutent attentivement les plaques des voitures stationnées dans cette impasse, bingo ! C'est J, c'est celle-là, c'est l'Audi. C'est bon, elle est là, elle est posée. C'est l'Audi qui a été signalé voler et qui sert à une équipe pour aller voler d'autres voitures sur la métropole lilloise. Si on peut les faire en flag, ce serait jackpot. Frédéric et ses collègues partent se garer un peu plus loin dans la rue. Il faudrait se mettre à pied dans la résidence. Il compte surveiller discrètement la voiture volée. Mais 10 mètres plus loin... 3 jeunes qui semblent se diriger vers la voiture. Ils viennent de tourner dans la rue Saint-Just. Garde, tu vois. Frédéric et ses collègues se rapprochent. Ils cherchent un point de vue pour vérifier si les jeunes récupèrent le véhicule. Frédéric se poste au coin de la rue. S'il tombe par hasard sur la fameuse bande, c'est vraiment son jour de chance. Ils avancent. Ils sont trottoirs de droite. Ils se sont arrêtés à une entrée, je pense que... Ah non, ça continue. Tu restes là, je vais avancer jusqu'au coin. Frédéric est maintenant en première ligne. Ses collègues se tiennent prêts à bondir. Ils placent la voiture banalisée de manière à couper la route des suspects en 4-8. Et à peine 2 minutes plus tard... Frédéric vient de lancer l'opération. Il y a un peu de temps là-bas. Tu fais le tour. Gauche, gauche. Ils sont là-dedans. Qu'est-ce qu'ils se passent ? Ils sont à la voiture. Ça démarre. Ça démarre. Ça démarre. Je me rapproche ? Je me rapproche. Attends. Je comprends que la voiture ne s'est pas en boucherie. Je ne suis pas en boucherie. Les suspects sont coincés dans l'impasse. Mais l'un d'entre eux parvient à sauter au-dessus de cette grille. Bouge pas ! Bouge pas ! Couche-toi par terre ! Couche-toi par terre ! Couche-toi ! Bouge pas ! Mets les mains dans le dos ! T'en as combien, toi ? Un seul ! Deux jeunes menottés. Et encore une fois, ils ont des visages d'enfants. Même si, pour les policiers, ce sont déjà de vieilles connaissances. Vous les connaissez, ces jeunes ? C'est là ? Oui. Vous les connaissez pourquoi ? Pour divers délits. Que ce soit stupéfiants, routiers, des vols. Alors, ce n'est pas non plus les plus grands truands. Mais, malheureusement, c'est des têtes qu'on commence à connaître. de plus en plus. Deux autres jeunes sont parvenus à prendre la fuite. Mais ils ont peut-être laissé derrière eux des indices qui permettront de retrouver leurs traces. Satisfaits parce qu'on a une partie de l'équipe. Après, voir les investigations au niveau du véhicule, ce que ça va donner. Bon, il y a un bonnet qui a été abandonné, donc on doit retrouver de l'ADN de celui qui l'a abandonné. Et puis, il y a les clés du véhicule, peut-être des empreintes. Enfin, après tout ça, ça va être la police scientifique qui va travailler sur le véhicule et qui va, on l'espère, donner le nom des deux autres qui ont réussi à prendre la fuite. Ça fait un moment qu'il y a plusieurs équipes de chez nous qui sont dessus. Donc là, c'est déjà une bonne chose d'avoir un qui était déjà identifié plus un autre. Ça va permettre de faire avancer l'enquête. l'équipe qu'on cherche depuis plusieurs semaines. Vol violence en réunion. Encore une fois, malgré leur jeune âge, ces malfaiteurs en herbe semblent utiliser les mêmes méthodes que des bandes plus expérimentées. C'est un modèle assez rapide. Ça leur permet d'aller sur des lieux d'autres lieux pour voler des autres voitures. Ils viennent avec une voiture propre. Ils récupèrent une voiture volée pour se circuler dans la métropole lilloise et aller sur d'autres véhicules qu'ils ont repérés pour les voler. Frédéric et ses hommes ont réussi un joli coup. Le flagrant délit, c'est justement la spécialité de la BAC. Les deux suspects sont placés en garde à vue. Un juge pour enfants décidera de leur sort dans quelques semaines. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Une délinquance des plus jeunes qui mobilise encore davantage la BAC de Lille. L'an dernier, elle a procédé à plus de 2600 interpellations, 10% de plus que l'année précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada